Bonjour à toutes et tous. Je suis heureuse de vous accueillir au Sénat pour le colloque annuel de l'association Égale, Égalité Laïcité Europe. Je le répète, mais je suppose que si vous êtes là, vous savez que c'est Égalité Laïcité Europe, sur les enjeux de la manipulation de l'information, en particulier en matière de laïcité. Je vais, en propos luminaire, vous remercier d'être présents aussitôt, parce qu'on sait que ce n'est pas facile, surtout avec le passage à la sécurité, mais c'est important et nous avons une journée bien remplie, donc c'est important de commencer tôt et à peu près à l'heure. Au moment où nous nous sommes lancés dans l'organisation de cet événement, nous ne pensions pas coller autant à l'actualité. Un premier exemple l'illustre, celui de la relance à l'occasion de la rentrée scolaire, de la rumeur datée pourtant de 2014, selon laquelle l'éducation nationale avait décidé d'apprendre aux enfants à se masturber. Cette même entreprise de manipulation avait déjà conduit au retrait des ABCD de l'égalité, lancée par la ministre Najat Vallaud-Belkacen. Ces initiateurs avaient appelé à faire une journée sans école et diffuser des vidéos sur les réseaux sociaux pour faire le buzz, comme on dit. Voilà que quatre ans plus tard, la cabale est relancée par l'envoi de textos diffusés aux parents d'élèves. Cette forme de communication de proximité est très difficile à contrecarrer et les auteurs difficiles à identifier. Plusieurs questions se posent. Pourquoi sont-elles prises au sérieux par ceux qui en sont les destinataires ? Comment les contrer ? Est-ce la force des images et des vidéos qui l'emportent ? Ce ne sont pas des faits que l'on rapporte, ce sont des images que l'on voit qui touchent l'affect et l'emportent sur la raison, par l'intrusion dans la sphère privée, intime, sur des supports ultra-individualisés que sont nos téléphones, nos tablettes et nos ordinateurs. Je peux vous l'assurer, aujourd'hui la masturbation n'est pas enseignée à l'école. Pas plus aujourd'hui en 2018 qu'hier en 2014. Par contre, c'est l'éducation à la sexualité qui est enseignée. Elle fait partie de la connaissance donnée à nos enfants en vue d'en faire des êtres humains, libres et conscients de leurs droits. Je dois vous dire ma stupéfaction face au succès de telles rumeurs qui trouvent un public parmi les parents qui portent crédit à ces campagnes de désinformation, à visée idéologique. A mes yeux, c'est le plus inquiétant dans ces dérives. Dans ce contexte, rien de surprenant, malheureusement, à ce que Daesh ait réussi à convaincre un grand nombre de jeunes Français à rejoindre ses rangs en Syrie, quel que soit leur milieu social ou leur confession religieuse d'origine. La rapidité de leur endoctrinement s'explique en grande partie par le huis clos que constitue l'utilisation des nouvelles technologies. Le succès des thèses complotistes, créationnistes ou encore des attaques contre nos valeurs républicaines s'explique sans doute ainsi. D'une certaine façon, l'audience que trouvent ces campagnes idéologiques de désinformation sont la traduction d'un échec collectif. Nous avons, en partie, perdu la bataille du bon sens, de la connaissance contre l'ignorance, de la raison face à des dogmes politiques qui s'opposent à l'émancipation individuelle et à l'égalité des droits entre les individus. Mais nous n'avons pas perdu la guerre. C'est aussi pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Face à ces dérives, la résistance s'organise, déjà sous diverses formes. Le législateur, par exemple, a fait quelques tentatives avec notamment la loi anti-fake news, fausse nouvelle, discutée au Sénat avant l'été. Ce n'a pas été une réussite totale. Le principal défi en la matière étant d'identifier les responsabilités, celles des supports, les fameux GAFA et les hébergeurs, sans pour autant légiférer au détriment de la liberté d'information et d'expression qui nous est chère, tout en protégeant l'usager des métiers ou le lanceur d'alerte. Mais en matière de technologie, on le sait, le législateur est rarement en avant sur les contrevenants. Alors, une loi ne peut pas résoudre tous les problèmes. Le moyen le plus efficace de résister à la désinformation reste l'éducation et la prévention dans les familles, dans la déontologie des médias, mais aussi dans les institutions, et en particulier à l'école dès le plus jeune âge. Les enfants et les jeunes doivent être sensibilisés et éduqués sur les risques auxquels ils sont exposés. J'évoquerai aussi la récente polémique, suite à la publication le 10 août dernier, de l'avis du Comité des droits de l'homme de l'ONU, qui avait été saisi par les avocats de l'ex-salarié licencié par la crèche Babilou. Je me suis longtemps investie dans ce dossier, et j'ai été surprise du énième rebondissement de ce feuilleton juridique, alors que la Cour de cassation avait validé en 2014 le licenciement de cet employé, qui avait enfreint le règlement intérieur de la crèche. Après épuisement des recours auprès des juridictions internes françaises, les avocats de la plaignante ont renoncé à saisir la Cour européenne des droits de l'homme, admettant leur faible chance d'y avoir gain de cause. C'est pourquoi ils se sont tournés vers le Comité des droits de l'homme de l'ONU, lequel leur a donné raison, comme le relate l'Obs dans un article du 24 août, au titre très racoleur, « Babilou, la France condamnée à l'ONU pour discrimination envers les femmes musulmanes ». Si je ne peux que regretter de telles prises de position par une instance internationale à l'égard de la France, j'alerte sur la portée disproportionnée de cet avis. L'avis du Comité des droits de l'homme est idéologique et devrait être sans influence sur la jurisprudence Babilou. Il n'a aucune valeur juridique contraignante vis-à-vis de l'État français. Ce comité a pour mission de veiller à la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Il n'a aucun pouvoir juridictionnel. Ces avis n'ont pas de caractère pénalisant pour les États partis. Je déplore donc qu'une partie de la presse française ait fait une lecture idéologique de la publication de cet avis, sans prendre les précautions déontologiques d'usage, de vérifications juridiques et de nécessaires contradictions, sans utiliser bien sûr les mots justes. Ce traitement médiatique m'inquiète par son caractère expéditif, superficiel et mensonger, que l'on retrouve hélas un peu trop souvent, sauf dans les bons journaux. Mais la partie adverse n'a même pas été contactée par l'auteur de l'article, conférant à ses écrits un caractère idéologique évident. C'est pour moi l'illustration de notre sujet sur la désinformation. Car les soutiens de l'ex-salarié ont pu bénéficier d'une tribune médiatique, faisant planer bien sûr le doute sur les conclusions de l'affaire. Non, la France n'a pas été condamnée. Seule une juridiction peut condamner. Et ce comité des droits de l'homme n'en est pas une. Cette question de la course à la désinformation, je le crains, va être à l'avenir central, à la fois pour nos démocraties, pour l'intérêt général, pour nos libertés individuelles et l'émancipation citoyenne. Et fait donc écho aujourd'hui à cette journée. Quelques mots sur les tables rondes, mais chaque table ronde sera présentée par le médiateur de la table ronde. La première table ronde sera consacrée à l'impact des réseaux sociaux et à la responsabilité des fournisseurs, des hébergeurs et des journalistes dans ce contexte, avec l'intervention de Gérard Biard, rédacteur en chef de Charlie Hebdo, journal dont je parlais, Juliette Grange, enseignante, chercheure à l'université de Tours, auteure de Les néo-conservateurs, et Fatiha Boudjala, enseignante et cofondactrice de Vivre la République. La deuxième table ronde mettra en perspective le rôle de l'éducation à l'école, à l'université et la responsabilité de chacun, soulignant les enjeux de la concurrence entre acquisition des connaissances et croyances. Catherine Nouveau, sociologue, professeure émérite à l'université Paris-Sud, Sandrine Sirvin, enseignante aussi, et Charles Arambourot, responsable de la commission laïcité de l'UFAL. Nous présenterons ces problématiques et dresserons des pistes pour y remédier. La troisième et dernière table ronde réunira Jean-Pierre Grosse, enseignant, Véronique Stéphan de l'Académie de Paris, Martine Souen, secrétaire générale de l'Association des citoyens réservistes de l'éducation nationale, et Gilles Clavel. Ils évoqueront la nécessité de faire de la pédagogie, de la laïcité, du sens critique et de l'action politique, ou encore le défi identitaire, à travers des références aux expériences concrètes conduites dans certains établissements scolaires. Nous avions aussi invité Sophie Mazet à venir témoigner des cours d'autodéfense intellectuelle qu'elle dispense à Saint-Ouen notamment. Elle ne pourra pas être présente aujourd'hui, étant retenue en classe, mais je vous invite à vous procurer son manuel, parce que l'autodéfense intellectuelle, c'est très inspirant, très intéressant, et je crois que chacun pourra trouver des éléments aussi pour faire de la pédagogie et continuer à gagner des batailles. Cher Martine, nous voici donc dans le cœur du sujet. Je vais te laisser la parole, non sans t'avoir remercié au préalable pour l'organisation de cette journée. Tu étais secondé par une équipe très dynamique, de nombreux membres de l'association, rompus à cet exercice que je remercie chaleureusement aujourd'hui. Ce matin encore, on m'a dit, mais vous faites beaucoup de choses. Je peux vous dire que je ne ferais pas grand-chose si je n'étais pas aussi bien entourée. Je vous remercie. Je voudrais comment faire vous tenir quelques propos introductifs pour essayer de camper des situations de désinformation que nous rencontrons. Je me suis efforcée d'en recenser, je dirais, le maximum. J'en ai trouvé huit, que je ne vais pas approfondir, bien entendu, puisque je laisserai ce soin aux intervenants suivants. Cette liste ne sera pas exhaustive. Probablement, on pourrait rajouter des points, mais au moins, ça donnera une idée de l'ampleur de la désinformation à laquelle nous sommes soumis en permanence. Le premier aspect qui est utilisé par les médias ou les réseaux sociaux, ce serait de ne rapporter que les propos des antilaïques ou de les mettre plus en évidence que les propos des laïcs. C'est une façon assez subtile de donner plus de poids à une thèse plutôt qu'à une autre, mais aussi une façon de dire que toutes les tendances sont exprimées, donc on a été objectif. On se fait un devoir de n'inviter en priorité que les féministes intersectionnelles, sachant que les féministes universalistes, c'est démodé, tout le monde le sait bien, et les valeurs ne sont plus universelles, tout le monde le sait bien aussi. En particulier, on a de préférence des femmes qui revendiquent l'unique droit qui est reconnu aux femmes musulmanes, c'est celui de pouvoir porter le voile. Bien sûr que c'est la seule chose qu'elles puissent revendiquer. Pas un mot, bien sûr, de celles qui se rebellent contre le patriarcat, qui veulent les enfermer, encore moins contre celles qui réclament leur liberté tout court. Enfin, ça c'est le premier point. Deuxième procédé pour faire de la désinformation, confondre la liberté de conscience et la liberté de religion. Donc la laïcité, ça n'est que la liberté de religion, bien entendu. Sortent du champ tous ceux qui n'ont pas de religion, puisqu'ils n'ont pas de liberté à assumer, n'est-ce pas ? Alors c'est ce que font généralement ceux qui travaillent à réintroduire plus de religion dans la société, et on avait pu voir un excellent exemple de cela avec la publication du recueil de textes de jurisprudence sous le septennat Sarkozy, qui s'appelait « Laïcité et liberté religieuse » et qui reprenait toutes les lois dites laïques. On le voit apparaître aussi dans toute la presse qu'on pourrait aussi qualifier de cléricale, parce qu'après tout ce terme pourrait aussi bien être mis à la mode. Et puis cette confusion fréquente, malheureusement, est aussi reprise par ceux qui ne voient pas bien la différence, qui se font berner justement par ce discours d'indoxication. Troisième point, confondre laïcité et le dialogue avec les cultes. Alors le président Macron pratique abondamment le dialogue avec les cultes et même la consultation des responsables des cultes. Alors ceux-ci ont été reçus déjà plus d'une fois à l'Élysée ou consultés en priorité, par exemple, lors des débats sur la bioéthique. Quand on connaît leur position, on peut s'inquiéter tout de même. Dans le même temps, il faut savoir que le collectif laïc national qui a demandé audience à plusieurs reprises ne l'a jamais obtenu. Les obédiences maçonniques viennent d'être reçues officiellement à l'Élysée. Des associations dont égales ont pu rencontrer des conseillers, mais on voit bien que le traitement n'est pas le même. Surtout quand le président parle de radicalisation de la laïcité, alors qu'il n'a pas évoqué la radicalisation des intégristes catholiques contestant l'autorisation de l'IVG, par exemple. Quatrième procédé, confondre... Alors ça, c'est quelque chose qui vient, je dirais, plutôt du camp laïc. Confondre la laïcité et la neutralité de l'espace public, c'est-à-dire l'absence de manifestations religieuses en public. Pas mal de laïcs pensent qu'on n'a pas le droit d'exprimer une croyance religieuse dans l'espace public. Ce qui est faux. On a le droit de l'exprimer sous réserve de respecter l'ordre public et la liberté des autres. Il faut rappeler que toute manifestation en particulier fait l'objet d'une déclaration en préfecture. Donc une procession religieuse, par exemple, fera l'objet d'une déclaration en préfecture, comme toute autre manifestation, mais elle est licite. Donc il ne faut pas vouloir absolument les interdire. Cinquième procédé, réduire la laïcité au corpus de lois existantes, en omettant de prendre en considération la volonté émancipatrice de la laïcité, et puis les éventuelles modifications ou élargissements qu'on pourrait apporter aux lois laïques, compte tenu des changements de société. En particulier, je pense à l'amendement que Françoise Laborde a fait passer, autorisant les entreprises à faire figurer l'obligation de neutralité pour les salariés dans une entreprise, dans un règlement intérieur. Donc ça, c'est une modification, finalement, de l'application de la laïcité. Donc, s'y oppose systématiquement et par principe, l'Observatoire de la laïcité, qui se contente de préciser le droit existant en la matière et qui s'oppose à toute nouvelle mesure, c'est le cas d'associations laïques, comme la Ligue des droits de l'homme, la libre-pensée, et puis la Ligue de l'enseignement aussi, plus ou moins à suivi. Enfin, ces structures ont clairement manifesté leur opposition à cet amendement en particulier. Sixième procédé, donner une définition floue de la laïcité. Alors ça, c'est la spécialité de l'université. On la vide de son sens en donnant une définition tellement floue qu'on ne voit plus très bien ce que ça représente. Alors, en particulier, c'est le cas d'un certain nombre d'universitaires, des sociologues en majorité, qui dirigent ou sont proches de la chaire de laïcité de l'EHESS. Donc on peut citer Jean Bobéro, Philippe Portier, Valentine Zuber, qui sont les porte-paroles les plus emblématiques de ce mouvement, et en particulier Jean Bobéro, qui affirme qu'il existe en France sept laïcités différentes et qui reconnaît comme des manifestations de la laïcité toutes les instrumentalisations politiques de la laïcité. Je vais vous en donner deux exemples. La laïcité concordataire. C'est un superbe exemple d'oxymore, puisqu'on ne peut pas à la fois ne pas reconnaître les cultes et les reconnaître. Mais enfin bon, apparemment, c'est possible chez lui. Un autre exemple d'incohérence, c'est la laïcité identitaire, ce qu'il appelle la laïcité identitaire, qui est tout simplement l'instrumentalisation par les mouvements d'extrême droite qui prétendent défendre la laïcité et bien sûr ne le font pas, puisqu'en réalité ce qu'ils prônent, c'est le retour à une identité chrétienne fantasmée de la France. Ce qui n'a rien à voir, mais qui ne mérite pas évidemment le nom de laïcité. Mais ça fait des dégâts. Et comme dans les médias on aime bien inviter des universitaires, on invite de préférence ceux-là. Ils peuvent donc déverser leur discours tout à fait falsifié. Septième point, septième procédé, c'est accuser la laïcité d'être responsable de tous les maux pour la disqualifier. Alors là c'est le fait de mouvements politiques antilaïques qu'on aurait appelé au XIXe siècle les partis cléricaux. Alors la laïcité serait opposée à la liberté religieuse, elle serait opposée aux religions, à leur expression, elle serait à l'origine de discrimination. Et on parlera de l'affaire Babylou, je ne vais pas m'étendre là-dessus, Charles-Alain Rambourou y reviendra tout à l'heure. Et l'huitième procédé enfin, c'est disqualifier les défenseurs de la laïcité en les traitant au choix de laïcistes, d'intolérants, de racistes, d'islamophobes, et j'en passe. Alors je vais vous montrer un exemple d'ailleurs de ça. Voilà ce qui est paru dans la presse dans Ouest-France lorsque laïcité aujourd'hui a reçu le prix de l'initiative laïque à Blois pour une action, une exposition et des actions qui tournaient autour des manifestations du 9 décembre. Donc Ouest-France a fait sortir ce dessin. Donc vous voyez qu'il est extrêmement ambigu, puisque quand on regarde ce qu'il représente, donc on a l'impression d'abord ce que signifie le dessin, les personnages de gauche, on voit que les défenseurs de la laïcité sont représentés comme des religieux. Donc ça veut dire que la laïcité c'est une nouvelle religion aujourd'hui. Et puis le dirigeant lui-même, là, c'est carrément un dangereux extrémiste de gauche qui est tout à fait d'accord avec la Corée du Nord, son gouvernement, et qui ne pense qu'à installer un gouvernement de même type en France. Donc on est dans la falsification totale de ce qu'est un mouvement laïc normal et tout à fait républicain. Et je voudrais terminer sur un exemple très précis qui parle des stratégies que les intégristes chrétiens, évangéliques, orthodoxes, souhaitent mettre en œuvre pour restaurer en Occident ce qu'ils appellent le respect de la loi naturelle, avec la participation active et bienveillante du Vatican et de quelques milliardaires qui les financent. Alors il y a un rapport qui a été édité par OPF, c'est European Parliamentary Forum, qui est un forum de parlementaires européens, de différents parlements de pays européens, et qui défendent les droits de l'homme. Et ce rapport met en évidence l'organisation internationale de cette mouvance, les financements, leur mode d'action et les stratégies qu'ils recommandent. Et de ces stratégies, il y a la stratégie numéro un, qui est utilisons les armes de nos adversaires et retournons-les contre eux. Donc nier qu'il existe des victimes de discrimination, l'homophobie n'existerait pas, en revanche, la christianophobie, oui. La stratégie 2, définir nos enjeux en termes de droit. Et celle-là, on a commencé à la voir apparaître. On détourne le langage du droit et des droits de l'homme pour en faire des revendications anti-droits de l'homme. Par exemple, on ne va plus parler d'interdire l'IVG, mais du droit des pères à prévenir l'avortement de leurs enfants. Ou alors du droit des parents d'être les premiers éducateurs de leurs enfants. Ou encore du droit des enfants de recevoir des informations correctes et non de la propagande sur la sodomie. Ils ne parlent pas d'homosexualité, c'est que la sodomie. Et puis, la liberté de conscience s'exprimerait lorsqu'un médecin refuse de pratiquer des IVG en activant sa clause de conscience. Donc, vous voyez qu'on retourne le discours et beaucoup peuvent se laisser piéger par ce procédé-là. Stratégie 3, élevons-nous contre les opposants malveillants et hostiles qui ne demandent, entre autres, rien moins que le démantèlement de l'Agence pour les droits fondamentaux qui dépend de l'Union européenne parce qu'elle défend en particulier les droits sexuels et reproductifs des femmes. Et en plus, ils s'entêtent, vous vous rendez compte. Stratégie 4, devenons des interlocuteurs respectés au niveau international et la recommandation est de faire rentrer les bonnes personnes dans les bonnes institutions en commençant par dresser une liste des postes clés qui seront prochainement vacants à l'ONU, à la Cour de justice européenne, à la Cour européenne des droits de l'homme, dans les personnels de l'Union européenne. Alors, nous voilà prévenus. Je vous rappelle que la totalité de ce rapport est disponible sur le site d'Egale. Pour l'instant, il n'y est qu'en anglais, mais nous n'allons pas tarder à mettre la version française qui est enfin sortie en ligne. Et puis, je vous remercie en tout cas de votre attention. Et puis, je vous invite à écouter les autres participants, en particulier ceux de la prochaine table ronde. Et je les invite à venir prendre place à la tribune.